CHAPITRE XX L'ERMITE Il rencontra en marchant un ermite, dont la barbe blanche et vénérable lui descendait jusqu'à la ceinture. Il tenait en main un livre qu'il lisait attentivement. Zadig s'arrêta et lui fit une profonde inclination. L'ermite le salua d'un air si noble et si doux que Zadig eut la curiosité de l'entretenir. Il lui demanda quel livre il lisait. « Chez le livre des destinées, dit l'ermite, voulez-vous en lire quelque chose ? » Il mit le livre dans les mains de Zadig, qui, tout instruit qu'il était dans plusieurs langues, ne put déchiffrer un seul caractère du livre. Cela redoubla encore sa curiosité. « Vous me paraissiez bien chagrin, lui dit ce bon père. Hélas ! que j'en ai sujet ! » dit Zadig. « Si vous permettez que je vous accompagne, repartit le vieillard, peut-être vous serai-je utile. J'ai quelquefois répandu des sentiments de consolation dans l'âme des malheureux. » Zadig se sentit du respect pour l'air pour la barbe et pour le livre de l'ermite. Il lui trouva dans la conversation des lumières supérieures. L'ermite parlait de la destinée, de la justice, de la morale, du souverain bien, de la faiblesse humaine, des vertus et des vices, avec une éloquence si vive et si touchante que Zadig se sentit entraîné vers lui par un charme invincible. Il le pria avec instance de ne le point quitter, jusqu'à ce qu'il fût de retour à Babylone. « Je vous demande moi-même cette grâce, lui dit le vieillard. Jurez-moi par Orochemade que vous ne vous séparerez point de moi d'ici à quelques jours, quelque chose que je fasse. » Zadig jura, et ils partirent ensemble. Les deux voyageurs arrivèrent le soir à un château superbe. L'ermite demanda l'hospitalité pour lui et pour le jeune homme qui l'accompagnait. Le portier, qu'on aurait pris pour un grand seigneur, les introduisit avec une espèce de bonté dédaigneuse. On les présenta à un principal domestique qui leur fit voir les appartements magnifiques du maître. Ils furent admis à sa table, au bas bout, sans que le seigneur du château les honora d'un regard, mais ils furent servis, comme les autres, avec délicatesse et profusion. On leur donna ensuite à laver dans un bassin d'or garni d'émeraude et de rubis. On les mena à coucher dans un bel appartement, et le lendemain matin un domestique leur apporta à chacun une pièce d'or, après quoi on les congédia. « Le maître de la maison, dit Zadig en chemin, ne paraît être un homme généreux, quoiqu'un peu fier. Il exerce noblement l'hospitalité. » En disant ces paroles, il aperçut qu'une espèce de poche très-large que portait l'ermite paraissait tendue et enflée. Il y vit le bassin d'or garni de pierreries que celui-ci avait volé. Il n'osa d'abord en rien témoigner, mais il était dans une étrange surprise. Vers le midi, l'ermite se présenta à la porte d'une maison très-petite, où logeait un riche chavard. Il y demanda l'hospitalité pour quelques heures. Un vieux valet, mal habillé, le reçut d'un ton rude, et fit entrer l'ermite et Zadig dans l'écurie, où on leur donna quelques olives pourries, de mauvais pain et de la bière gâtée. L'ermite but et mangea d'un air aussi content que la veille, puis, s'adressant à ce vieux valet qui les observait tous deux pour voir s'ils ne volaient rien, et qui les pressait de partir, il lui donna les deux pièces d'or qu'il avait reçues le matin, et le remercia de toutes ses attentions. « Je vous prie, » ajouta-t-il, « faites-moi parler à votre maître. » Le valet, étonné, introduisit les deux voyageurs. « Magnifique seigneur, » dit l'ermite, « je ne puis que vous rendre de très humbles grâces, de la manière noble dont vous nous avez reçus, daignez accepter ce bassin d'or comme un faible gage de ma reconnaissance. » L'avare fut près de tomber à la renverse. L'ermite ne lui donna pas le temps de revenir de son saisissement. Il partit au plus vite avec son jeune voyageur. « Mon père, » lui disa Digg, « qu'est-ce que tout ce que je vois ? Vous ne me paraissez ressembler en rien aux autres hommes. Vous volez un bassin d'or garni de pierreries à un seigneur qui vous reçoit magnifiquement, et vous le donnez à un avare qui vous traite avec indignité. « Mon fils, » répondit le vieillard, « cet homme magnifique, qui ne reçoit les étrangers que par vanité, et pour faire admirer ses richesses, deviendra plus sage ? L'avare apprendra à exercer l'hospitalité ? Ne vous étonnez de rien, et suivez-moi. » Zadig ne savait encore s'il avait affaire aux plus fous ou aux plus sages de tous les hommes. Mais l'ermite parlait avec tant d'ascendant que Zadig, lié d'ailleurs par son serment, ne put s'empêcher de le suivre. Ils arrivèrent le soir à une maison agréablement bâtie, mais simple, où rien ne sentait ni la prodigalité ni l'avarice. Le maître était un philosophe retiré du monde, qui cultivait en paix la sagesse et la vertu, et qui cependant ne s'ennuyait pas. Il s'était plus à bâtir cette retraite dans laquelle il recevait les étrangers avec une noblesse qui n'avait rien de l'ostentation. Il alla lui-même au-devant des deux voyageurs, qu'il fit reposer d'abord dans un appartement commode. Quelques temps après, il les vint prendre lui-même pour les inviter à un repas propre et bien entendu, pendant lequel il parla avec discrétion des dernières révolutions de Babylone. Il parut sincèrement attaché à la reine, et souhaita que Zadig eût paru dans la lice pour disputer la couronne. « Mais les hommes, ajouta-t-il, ne méritent pas d'avoir un roi comme Zadig. » Celui-ci rougissait, et sentait redoubler ses douleurs. On convint dans la conversation que les choses de ce monde n'allaient pas toujours au gré des plus sages. L'ermite soutint toujours qu'on ne connaissait pas les voix de la Providence, et que les hommes avaient tort de juger d'un tout dont ils n'apercevaient que la plus petite partie. On parla des passions. « Ah ! quels sont funestes ! » disait Zadig. « Ce sont les vents qui enflent les voiles du vaisseau, » repartit l'ermite. « Elles le submergent quelquefois, mais sans elle il ne pourrait voguer. La bile rend colère et malade, mais sans la bile l'homme ne saurait vivre. Tout est dangereux ici-bas, et tout est nécessaire. » On parla de plaisir, et l'ermite prouva que c'est un présent de la divinité, car, dit-il, l'homme ne peut se donner ni sensation ni idée. Il reçoit tout. La peine et le plaisir lui viennent d'ailleurs comme son être. Zadig admirait comment un homme qui avait fait des choses si extravagantes pouvait résonner si bien. Enfin, après un entretien aussi instructif qu'agréable, l'hôte reconduisit ces deux voyageurs dans leur appartement, en bénissant le ciel qui lui avait envoyé deux hommes si sages et si vertueux. Il leur offrit de l'argent, d'une manière aisée et noble, qui ne pouvait déplaire. L'ermite le refusa, et lui dit qu'il prenait congé de lui, comptant partir pour Babylone avant le jour. Leur séparation fut tendre. Zadig, surtout, se sentait plein d'estime et d'inclination pour un homme si aimable. Quand l'ermite et lui furent dans leur appartement, ils firent longtemps l'éloge de leur hôte. Le vieillard, au point du jour, éveilla son camarade. « Il faut partir, dit-il, mais, tandis que tout le monde dort encore, je veux laisser à cet homme un témoignage de mon estime et de mon affection. » En disant ces mots, il prit un flambeau et mit le feu à la maison. Zadig, épouvanté, jeta des cris et voulut l'empêcher de commettre une action si affreuse. L'ermite l'entraînait par une force supérieure. La maison était enflammée. L'ermite, qui était déjà assez loin avec son compagnon, la regardait brûler tranquillement. « Dieu merci, dit-il, voilà la maison de mon cher hôte, détruite de fond en comble. L'heureux homme ! » À ces mots, Zadig fut tenté à la fois d'éclater de rire, de dire des injures au révérend père, de le battre et de s'enfuir. Mais il ne fit rien de tout cela, et, toujours subjugué par l'ascendant de l'ermite, il le suivit, malgré lui, à la dernière couchée. Ce fut chez une veuve, charitable et vertueuse, qui avait un neveu de quatorze ans, plein d'agrément et son unique espérance. Elle fit, du mieux qu'elle put, les honneurs de sa maison. Le lendemain, elle ordonna à son neveu d'accompagner les voyageurs jusqu'à un pont qui, étant rompu depuis peu, était devenu un passage dangereux. Le jeune homme, empressé, marche au-devant d'eux. Quand ils furent sur le pont, « Venez, dit l'ermite au jeune homme, il faut que je marque ma reconnaissance à votre tante ! » Il le prend alors par les cheveux, et le jette dans la rivière. L'enfant tombe, reparaît un moment sur l'eau, et est engouffré dans le torrent. « Ô monstre ! ô le plus scélérat de tous les hommes ! » s'écria Zadig. « Vous m'aviez promis plus de patience, lui dit l'ermite en l'interrompant. Apprenez que sous les ruines de cette maison où la Providence a mis le feu, le maître a trouvé un trésor immense. Apprenez que ce jeune homme, dont la Providence a tordu le cou, aurait assassiné sa tante dans un an. Et vous, dans deux ! » « Qui te l'a dit, barbare ! » cria Zadig. « Et quand tu aurais lu cet événement dans ton livre des destinées, t'aie-t-il permis de noyer un enfant qui ne t'a point fait de mal ? » Tandis que le Babylonien parlait, il aperçut que le vieillard n'avait plus de barbe, que son visage prenait les traits de la jeunesse. Son habit d'ermite disparut. Quatre belles ailes couvraient un corps majestueux et resplendissant de lumière. « Ô envoyé du ciel ! ô ange divin ! s'écria Zadig en se prosternant. Tu es donc descendu de l'Empirée pour apprendre à un faible mortel à se soumettre aux ordres éternels. Les hommes, dit l'ange Gessrade, jugent de tout sans rien connaître. Tu étais celui de tous les hommes qui méritaient le plus d'être éclairés. » Zadig lui demanda la permission de parler. « Je me défie de moi-même, dit-il, mais oserais-je te prier de m'éclaircir un doute ? Ne vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant et l'avoir rendu vertueux que de le noyer ? » Gessrade reprit. S'il avait été vertueux et s'il eût vécu, son destin était d'être assassiné lui-même avec la femme qu'il devait épouser et le fils qui en devait naître. « Mais quoi ! dit Zadig, il est donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs ? Et les malheurs tombent sur les gens de bien ? Les méchants, répondit Gessrade, sont toujours malheureux. Ils servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre. Et il n'y a point de mal dont ils ne laissent un bien. » « Mais, dit Zadig, s'il n'y avait que du bien, et point de mal… » « Alors, reprit Gessrade, cette terre serait une autre terre. L'enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse, et cet ordre qui serait parfait ne peut être que dans la demeure éternelle de l'être suprême, de qui le mal ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes dont aucun ne peut ressembler à l'autre. Cette immense variété est un attribut de sa puissance immense. Il n'y a ni deux feuilles d'arbre sur la terre, ni deux globes dans les champs infinis du ciel qui soient semblables. Et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout. Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard, que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée. Mais il n'y a point de hasard. Tout est épreuve ou punition ou récompense ou prévoyance. Souviens-toi de ce pécheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes. Horosmad t'a envoyé pour changer sa destinée. Faible mortel, cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer. « Mais ! » dit Zadig, comme il disait « Mais ! » L'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. Zadig, à genoux, adora la Providence et se soumit. L'ange lui cria, du haut désert, « Prends ton chemin vers Babylone ! » «« Quand on a riche, c'est à genoux. » « L'ange, de la riche, c'est à genoux. »